Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débat capital consacré aujourd'hui au verdissement de l'économie. En effet, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé vouloir reprendre 546 des 149 propositions de la convention citoyenne pour le climat qui a achevé ses travaux après neuf mois de réflexion. Au lendemain de municipal historique pour le parti des verts, Emmanuel Macron pouvait en effet difficilement éviter le sujet. L'objet de cette convention citoyenne pour le climat était, pour rappel, de définir des mesures structurantes pour parvenir dans un esprit de justice sociale à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Mais le moins que l'on puisse dire est que les économistes qui réfléchissent à cette question ne sont pas d'accord sur les moyens pour y parvenir. Avec l'augmentation de la dette publique française et la diminution des marges de manœuvre budgétaire, beaucoup s'inquiètent en effet des impacts négatifs que pourraient avoir ces mesures sur l'économie française. D'autres y voient au contraire de quoi contribuer à la sortie de crise avec des retombées macroéconomiques sur le PIB mais également sur l'emploi. Pour y voir plus clair, le débat capital a donc invité aujourd'hui deux experts de la question. Benoît Leguay, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de l'Institute for Climate Economics, I4CE en français. C'est un think tank centré sur l'économie de la transition énergétique qui a été fondée par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. Vous avez d'ailleurs, en outre, déjà réalisé un chiffrage approximatif de l'impact financier de ces mesures sur les finances publiques, notamment en termes de dépenses mais aussi de recettes. Donc ça, c'est très intéressant. J'imagine qu'on en reparlera durant ce débat. Et enfin, je reçois également monsieur Aziari, Fergan Aziari. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous, vous êtes analyste en politique publique, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, et vous allez d'ailleurs publier un ouvrage sur la question environnementale. Et je précise également que vous êtes collaborateur occasionnel de l'Institut de Recherche économique et fiscale, qui est également un think tank d'inspiration libérale. Tout à fait. Et tout de suite, notre première question. En continuité avec sa logique fiscale visant à favoriser l'investissement et le soutien aux entreprises, le Président de la République a rejeté la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, prévoyant que les sociétés qui distribuent plus de 10 millions d'euros de dividendes annuels participeraient chaque année à l'effort de financement de la transformation des outils de production et des entreprises à hauteur de 4%. Celles dont les dividendes sont inférieurs ou égaux à 10 millions d'euros participeraient elles à hauteur de 2%. Autrement dit, une telle taxation des dividendes devait toucher plus lourdement les plus grandes entreprises, généralement considérées comme les plus polluantes. Mais voilà, Emmanuel Macron a estimé que cette proposition présentait un trop fort risque de pénaliser et décourager l'investissement. Est-ce qu'il faut quand même malgré tout taxer les dividendes pour financer la transition écologique ? Je ne suis pas certain qu'il faille le faire. Les citoyens l'ont proposé. Ce que je retiens finalement de cette proposition des citoyens, c'est qu'ils se sont posé la question de savoir comment ils allaient financer leurs mesures. Donc on ne peut pas les taxer d'irresponsabilité. Ils y ont réfléchi avec les moyens. Ils ont essayé de proposer des voies pour financer, alors que ce n'était pas stricto sensu dans leur mandat. On leur demandait de proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Taxer les dividendes, ça ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet seulement de financer d'autres mesures qui pourraient le faire. Donc là, vous verrez dans le rapport final de la convention, en fait, il y a tout un tas de pistes, de propositions qui ont été faites par les citoyens pour financer des pistes de financement de la transition. Et en fait, alors, il y a cette mesure dedans. Il y en a plein d'autres. Les citoyens ne sont pas allés jusqu'au bout de l'exercice. En même temps, ce n'était pas vraiment ce qui leur a été demandé. Mais ils ont proposé des choses. Si on regarde vraiment sur le fond, sans préjuger de sa faisabilité juridique sur laquelle je suis incompétent, taxer les dividendes de façon indiscriminée, ça ne réduit pas forcément les émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, ça ne favorise pas le vert par rapport au marron, si vous me permettez ce néologisme. C'est-à-dire que ça ne favorise pas forcément les activités bénéfiques pour le climat versus celles qui le sont. Et dernier élément, peut-être, mais ça, c'est peut-être plus conjoncturel. Avec la crise qu'on a actuellement, je ne sais pas ce qu'on peut retenir, ce que le futur dira en termes de distribution de dividendes. Et par ailleurs, je ne sais pas si c'est une bonne chose que les entreprises qui bénéficient du soutien de l'État distribuent des dividendes. Mais c'est peut-être un débat beaucoup plus large. Je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Ceci dit, je serai un peu plus sévère et un peu plus critique, en effet, sur la nature de cette proposition, somme toute assez symbolique. Parce qu'on a rappelé, en effet, que les membres de la Convention citoyenne pour le climat avaient pour mission de réfléchir aux pistes pour réduire de manière crédible les émissions de CO2. Pour ma part, je remarque que les solutions les plus évidentes ont été complètement écartées. On y reviendra sur la question du nucléaire, notamment, qui a été complètement balayée d'un revers de main. Et on multiplie des mesures qui, malheureusement, en effet, n'ont pas grand-chose à voir avec le Schmidlich, si je puis dire, la taxation des dividendes, mais aussi la réquisition des logements. Et j'y vois, pour ma part, une espèce d'arrière-fond un peu anticapitaliste. C'est-à-dire que, malheureusement, je crois trop souvent que l'écologie en France a été hélas préemptée par des récits, par des idéologies un peu malthusiennes, un peu anticapitalistes, un peu antiproductivistes et qu'au nom de ces idéologies, on se mette à prendre des mesures punitives à l'égard des entreprises. Donc la taxation des dividendes, c'est une mesure symbolique parce qu'en France, on est une espèce d'inversion contre la figure de l'actionnaire et donc on veut le punir. On pense qu'en le punissant, on va comme ça résoudre tous les problèmes qui se posent à nous. Les choses sont malheureusement plus compliquées. On sait que la transition écologique va nécessiter énormément d'investissement, énormément de créativité, énormément d'ingéniosité, énormément de confiance et de foi dans le progrès technique et que ces progrès techniques ne seront réalisés que si l'on parvient à accumuler toujours plus de richesses. C'est-à-dire que le débat qui voudrait opposer la croissance économique et la transition écologique pour moi est un faux débat. Il n'y a pas lieu d'opposer le confort matériel des peuples à l'idéal d'un environnement toujours plus simple, toujours plus hospitalier pour l'homme. Je rappelle par exemple qu'aujourd'hui, on meurt plus de la pollution de l'air et de l'eau en Afrique subsaharienne qu'en Europe occidentale parce qu'historiquement, c'est le développement économique, c'est la croissance qui nous a permis d'investir dans l'innovation, dans des technologies toujours plus propres, dans le traitement des fumées, dans les filtres à particules, dans le traitement des eaux usées et que demain, les investissements les plus lourds dans les énergies propres nécessiteront de mobiliser énormément de ressources. Et ça, on ne le fera pas sur un champ de ruines ou bien sur une économie en train de stagner. Et donc le président de la République là-dessus a tout à fait raison de rappeler que le but du jeu écologique n'est pas de punir l'économie pour punir l'économie, c'est d'inciter à la création de valeurs, de richesses par l'intermédiaire de l'investissement dans des technologies toujours plus propres. M. Léguet, un mot à ajouter. Peut-être que vous pensez que vous qui avez bien vu cette... enfin, les chiffrées du coup, avez une vision quand même assez précise et globale de ces propositions. Vous pensez qu'il y a un billet justement aussi un peu punitif qui a été opté, enfin qui a été pris peut-être même inconsciemment par cette convention ? Alors, je ne le pense pas mais je suis peut-être jugé parti parce que j'ai quand même été pas mal impliqué en suivant les citoyens. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, les 150 citoyens ont été tirés au sort avec un billet de sélection qui est qu'ils ont quand même accepté de venir passer cet week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire sur leur temps libre, pour venir débattre d'un sujet qui s'appelle la transition énergétique, le climat. Donc, si billet de sélection il y avait, il était là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même que sur les 150 citoyens, au départ, ils étaient, j'allais dire, très représentatifs des Français normaux. C'est-à-dire qu'ils lisaient les titres des journaux, ils regardaient d'excellents reportages ou interviews à la télé, mais c'est à peu près tout ce qu'ils savaient de la transition. Et en fait, le truc qui m'a vraiment frappé, c'est qu'au cours des neuf mois de la Convention, le mot qui revenait le plus souvent quand on faisait des pauses avec eux, c'était en fait, on a pris une claque. On ne comprend pas comment on a pu passer d'un problème aussi sérieux pendant aussi longtemps. Et en fait, les 150 personnes à la fin, les 150 citoyens, étaient des gens convaincus qu'il fallait faire quelque chose. Pas forcément au sens captif d'une idéologie, ils avaient chacun des visions différentes, des propositions différentes. Ils en ont débattu et ça a donné des échanges très très riches. Mais après, quand on regarde les propositions, si vous regardez sur toutes les propositions, vous voyez sur la page de garde de chacune des propositions, dans le petit coin en bas à droite, il y a les résultats des votes. Et en fait, les votes, c'est à une écrasante majorité, c'est-à-dire les propositions passent avec 130, 140 voix pour. Ce qui est quand même, je trouve, c'est ça qui est remarquable. Ils n'y sont pas arrivés du premier coup, il y a eu beaucoup de discussions. Les propositions, en fait, ont beaucoup évolué au cours des neuf mois. Et moi, c'est ça que je retiens de cette convention. Je suis tout à fait prêt à admettre que les citoyens étaient sincères dans leur démarche. Maintenant, on ne peut pas nier qu'il y a aussi un parti pris assez flagrant dans le choix, la sélection, voire l'omission de certaines mesures. Puisqu'on a parlé tout à l'heure du nucléaire qui est absent des 400 pages du rapport en question. Alors, si le mot nucléaire apparaît une seule fois, mais attention, c'est pour redouter que des tribunaux arbitraux privés condamnent les États qui décideraient de sortir du nucléaire. Vous voyez quand même, le parti pris idéologique est assez fort. Je vois là une espèce d'idéologie un peu technophobe. Et c'est normal parce que beaucoup d'intellectuels écologistes, en réalité, sur le constat de la technologie, on est tous d'accord. Simplement, il y a aujourd'hui deux courants qui mènent un combat. Un combat à mort, j'ai envie de dire, mais sur le plan idéologique, bien sûr. Une écologie promethéenne, on va dire, qui a encore confiance dans la capacité d'homo-fabeur, de la technologie à aménager un environnement toujours plus hospitalier pour l'homme. Et puis, il y a un courant, on va dire, plus pessimiste, plus technocritique, qui, lui, pense que le progrès technique est plus un problème qu'une solution. Ces deux courants vont, à mon avis, s'affronter encore pendant très longtemps. Mais je constate, en effet, que le parti pris et l'ignorance de certaines solutions technologiques font que cette Convention citoyenne pour le climat, peut-être inconsciemment, je n'en sais rien, mais de fait, s'inscrit dans une idéologie particulière et très marquée. Très bien. Je ne vais pas réagir dessus, je ne sais pas. Allez-y. Ah bah si, carrément. Bon, alors peut-être, ouais, non, pour... Encore une fois, il n'y a pas eu de parti pris. Il y a un système de gouvernance qui fait que, et les citoyens le disent eux-mêmes, ils ont leur libre arbitre. Et encore une fois, ce n'était pas 150 militants d'un camp ou d'un autre qu'il y a eu au début. 150 citoyens normaux. Ils se sont forgés leur opinion au cours des 9 mois. Et je dois avouer, pour avoir participé à des débats, je dois avouer que j'aurais bien aimé, pour avoir vu ces débats, j'aimerais bien que des fois, il y ait des débats de la même nature et de la même volée, on va dire, dans les assemblées qui représentent l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que je dois avouer, il y a des fois, il y avait vraiment des arguments de part et d'autre. Ce n'était pas monolithique. Et en fait, ils sont arrivés à des propositions de consensus, encore une fois, au bout de 9 mois. Ça ne s'est pas fait comme ça, boum, du jour au lendemain. Il y a eu 9 mois de travail, de compréhension, d'interviews contradictoires. Il y a toute une palanquée d'experts qui a été auditionnée. Et après, il y a des thèmes qui n'ont pas traité. Il y a des choses qui n'ont pas été traitées. Comment expliquer que celui-ci, qui est quand même le plus crucial, soit celui du nucléaire, qui est la seule énergie décarbonée pilotable qu'on pourrait... Et en fait, c'est crucial. Parce que si aujourd'hui, on veut maintenir un niveau de vie décent tout en décarbonant notre économie, on ne peut pas ne pas parler du nucléaire. C'est impossible. Alors comment peut-on travailler 9 mois sans mentionner une seule fois l'hypothèse même du nucléaire et en balayant cette hypothèse d'un revers de main ? Moi, c'est ça qui m'a frappé quand même. En fait, ça n'a pas été balayé, c'est que ça n'a pas été abordé. Alors déjà, peut-être pour remettre l'église au milieu du village, notre électricité aujourd'hui est très largement décarbonée du fait du nucléaire, 80% de la production. Maintenant, ce n'est jamais que 25% de la consommation d'énergie finale. C'est-à-dire que le problème, c'est les 75% restants et notamment tout ce qui est pétrole. Gaz naturel, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les citoyens sont des citoyens. C'est-à-dire qu'ils ont abordé les choses à hauteur de citoyens. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter une centrale nucléaire dans votre vie. Pas encore. Je ne sais pas combien de citoyens ont eu cette opportunité. Et je ne sais pas combien de citoyens sont capables d'expliquer ce qui se passe derrière une prise électrique. À mon avis, pas beaucoup. Et en fait, ce n'est pas qu'ils ne parlent pas de nucléaire. En fait, ils n'ont pas parlé non plus de réseau électrique. Il y a des trous dans la raquette et c'est normal. Ce ne sont que des citoyens. Non, mais il y en a plein d'autres. Alors là, si vous regardez, si vous cherchez des trous dans la raquette, il y en a plein. Encore une fois, ils ont pris des mesures de citoyens. Ils étaient répartis en cinq groupes. Se loger, se nourrir, se déplacer, consommer, produire et travailler. Et là-dedans, l'énergie est partout, l'électricité est partout et le nucléaire est partout. Sauf qu'à aucun moment, ça n'a été perçu comme un enjeu citoyen. C'est ça peut-être qu'il faut en retenir. Après, des trous dans la raquette, il y en a certainement plein d'autres. Je veux dire, là, on va avoir la liste. Ils ont toutes les personnes qui vont dire, ah oui, ils n'ont pas vu ci, ils n'ont pas vu ça. Oui, certainement. Ils ont certainement loupé plein de trucs. En neuf mois, à 150, oui. Maintenant, en cinq ans, à 577, il y a aussi des sujets qu'on loupe. Et voilà, donc l'Assemblée nationale ne traite pas de tous les sujets et c'est normal. Oui, alors, j'entends ce que vous dites, mais je suis quand même assez perplexe. Parce que oui, il y a des trous dans la raquette, mais ce trou-là est quand même assez énorme. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure des 75% d'énergie, effectivement, liées. Mais ce n'est pas totalement déconnecté de l'enjeu. Parce que si demain, par exemple, nous voulons parier sur une filière hydrogène pour avoir des vitules plus lourgères, comment produire cet hydrogène sans électricité décarbonée ? Vous voyez, toutes les questions qui ont trait à l'énergie ramènent in fine à l'enjeu de doter non seulement la France, mais pas seulement la France, puisque l'enjeu climatique est l'enjeu global. Et moi, je suis aussi un peu désolé de voir qu'on a parfois un point de vue assez franco-centré sur la question. Il y a à la périphérie de l'humanité des centaines de millions de gens qui veulent sortir de la pauvreté. Alors, on dit à ces gens-là, vous ne pouvez pas vous développer dans les mêmes conditions que l'Occident durant ces deux derniers siècles. Pourquoi pas ? Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas leur dire ? Mais l'enjeu, c'est de démocratiser cette énergie nucléaire, la seule à la fois pilotable décarbonée qu'on pourrait généraliser, la rendre plus compétitive, pour permettre à des centaines de millions d'Africains subsahariens ou autres d'accéder à ce qui pourrait permettre d'alimenter une civilisation développée de la manière la moins carbone possible. Donc, vous me dites que c'est un petit trou dans la raquette. Moi, je n'y vois pas une simple... Enfin, comment dire ? J'ai du mal à y voir une simple omission. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même une espèce de volonté politique de donner des concessions à une opinion publique qui, depuis des décennies, est travaillée par un courant écologique malthusien qui s'intéresse moins à la décarbonation de notre économie qu'à la délégitimation de l'idée même de civilisation industrielle. Ce sont toutes les mouvances décroissantes, post-croissances, qui redoutent la civilisation industrielle en tant que telle, indépendamment des technologies que nous pourrions mobiliser pour rendre notre mode de vie plus soluble dans l'enjeu climatique. C'est ça, moi, qui me frappe. Et je n'arrive pas à me satisfaire, excusez-moi, d'une explication qui dit qu'il y a un petit trou dans la raquette. Alors, je n'ai pas dit que c'est un petit trou dans la raquette. J'ai dit que c'est un trou dans la raquette comme il y en a d'autres. Et pour, disons, pour allivier votre impression de manipulation, etc., je vous encourage à regarder comment la gouvernance de la Convention citoyenne a été structurée. Et ça, en fait, ça répond à la question. Les citoyens le disent eux-mêmes, on n'est pas des Bénés, on a notre libre arbitre, on a entendu qui on voulait entendre, ils ont auditionné toute une liste d'experts, et on s'est fait notre propre jugement. À 150, encore une fois, ce n'est pas une personne qui s'est dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Ils en ont discuté, et en fait, à 150, ils ont trouvé des compromis, des jeunes, des vieux, des représentants de toute la France, de toutes les catégories socioprofessionnelles, et moi, c'est ça qui me frappe. C'est qu'en fait, quand on prend le temps de discuter à 150, il faut prendre le temps, et bien on arrive à trouver des solutions. Des solutions qui, quelque part, font consensus. Il n'y a pas le nucléaire dedans, c'est regrettable, c'est regrettable. Mais encore une fois, il y a plein d'autres trous dans la raquette, si on les cherche, on va les trouver. On pourra passer un peu de temps après l'émission, je vous en pointerai, et voilà. Encore une fois, s'ils avaient trouvé, alors, la liste super bien faite de toutes les mesures qui vont nous permettre de faire moins 40% en 2030, là, j'aurais dit bravo, est-ce leur boulot ? Non, ce n'est pas ce qui leur a été demandé. Si le président de la République a repoussé les propositions de réduction de la vitesse à 110 kmh sur les autoroutes, il n'en a pas moins abandonné l'idée de réduire la place de l'automobile polluante en France. Parmi les mesures de la Convention citoyenne pour le climat retenue par Emmanuel Macron, il y a notamment la hausse des taxes sur les contrats d'assurance en fonction de l'émission de CO2 afin de favoriser les véhicules propres. Le malus sur les voitures polluantes serait par ailleurs alourdi et ferait du poids l'un des critères de l'examen du malus automobile. Enfin, le chef de l'État serait favorable à une réforme du système d'indemnité kilométrique de l'impôt sur le revenu qui tient compte pour le moment de la distance parcourue et de la puissance du moteur. Pour cela, le barème serait modifié en indexant l'indemnité sur les émissions de CO2. Alors, je voulais vous demander, pour commencer à vous, M. Vasiari, est-ce que vous êtes plutôt favorable ? Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette hausse du malus sur les voitures les plus polluantes ? Alors, l'objectif en lui-même de réduire la pollution dans les centres urbains est tout à fait louable. Et, encore une fois, c'est en effet, entre guillemets, le sens de l'histoire, même si je n'aime pas cette expression. De fait, les progrès techniques que nous avons accomplis depuis plusieurs décennies, grâce à de meilleures technologies, le filtre à particules, les pots catalytiques, excusez-moi, font que la pollution de l'air, y compris dans les grandes métropoles, est en train de diminuer. Et donc, la qualité de l'air s'améliore. Et ça, c'est le signe, encore une fois, que l'innovation, que le progrès technique, peut conduire à améliorer notre environnement sans pour autant assigner tout le monde à résidence et sans pour autant saboter la mobilité des uns et des autres. Maintenant, la méthode, comment y arriver ? Est-ce en imposant toujours plus de contraintes aux industriels ou est-ce, au contraire, en favorisant une nouvelle fois le développement économique ? Il y a une doctrine qui est assez répandue chez les partisans de l'écologie dite punitive. C'est l'idée que la norme et que la contrainte se suffiraient en tant que telles. Moi, je suis assez sceptique à l'égard de cette méthode parce que, certes, les normes peuvent aider quand elles généralisent des technologies disponibles et quand elles généralisent des technologies que les populations peuvent se payer parce que les technologies propres, anti-pollution, c'est une marchandise comme une autre. C'est-à-dire que c'est une marchandise que les gens acquièrent au fur et à mesure que leur pouvoir d'achat, que leurs conditions s'améliorent et qu'ils peuvent se permettre d'acheter. C'est-à-dire que ces marchandises sont convoitées au fur et à mesure que les populations s'enrichissent. Plus les gens s'enrichissent, plus la demande sociale de technologies propres, au risque qu'elles soient plus coûteuses, augmente. Et là-dessus, là où je serai un peu plus prudent, c'est sur les méthodes employées. Parce qu'en empilant de manière un peu trop précoce, peut-être, des contraintes lourdes qui appauvriraient les populations, on risque de freiner le développement économique, l'enrichissement des populations qui permettent sur le moyen long terme d'investir dans des technologies plus propres. Faisons une expérience de pensée juste pour illustrer un peu mon propos. Que se passerait-il si demain, on exportait toutes nos normes environnementales en Afrique subsaharienne ? Est-ce qu'on favoriserait d'un coup d'un seul un environnement propre en Afrique ? Ou est-ce qu'on tuerait les industries parce que les Africains n'ont pas les moyens de s'acheter ces normes et de s'acheter les technologies parce qu'ils ont d'autres urgences, d'autres préoccupations ? Donc je pense qu'il est important de ne pas inverser les causes et les effets. Historiquement, c'est le progrès, le développement et l'innovation qui rend la norme possible et qui rend la norme acceptable à imposer des contraintes trop lourdes trop tôt. On risque précisément de freiner ce développement technologique nécessaire à l'assainissement de nos milieux de vie. Monsieur Leguay. Sur la question de départ, c'est bien le bonus-malus. Oui, exactement. On est dans le concret. Est-ce que je suis pour ou contre ? Je suis pour. Pour une raison... Enfin, le bonus-malus, ça me semble une bonne idée de le renforcer, de discriminer davantage, de faire payer davantage les véhicules polluants et d'alléger, on va dire, voire de faire bénéficier d'une subvention les véhicules moins polluants. Parce que quelque part, ça laisse le choix à l'investisseur, au consommateur, du choix du véhicule qu'il va avoir. Est-ce qu'il veut un véhicule polluant ? Très bien. Il l'achète, il le paye. Est-ce qu'il veut un véhicule propre ? Très bien. Non seulement il l'achète, mais en plus, il reçoit une ristourne. Donc ça, sur le principe, ça me va très bien. Et ça me va d'autant plus si on regarde comment finalement a été créée la Convention citoyenne pour le climat. Si vous vous souvenez bien, retour en 2018, gilet jaune, contribution énergétique, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant de voir comment ça a été créé. parce que, en fait, quand on regarde, nous, on a regardé, disons, les incitations auxquelles était soumise un automobiliste. Quand on regarde les incitations climat fiscales auxquelles est soumise un automobiliste, en fait, l'essentiel de la fiscalité climat, elle repose sur l'utilisation de la voiture. La fameuse taxe carbone, contribution énergie climat. 90%. Il n'y a, pour ainsi dire, pas d'incitation à la détention d'une voiture propre versus une voiture moins propre, typiquement sur l'assurance ou autre. Et puis, à l'investissement, il y a à peu près 10% de l'incitation qui est là. Donc, l'investissement, c'est clairement le bonus-malus. Donc, conclusion, avec une structure fiscale comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On incite très peu les gens à discriminer au moment de l'investissement d'une voiture. Et ensuite, au moment de l'utilisation, là, on les taxe et puis on monte, j'allais dire, le niveau d'imposition au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça crée comme situation ? Ça crée des situations dans lesquelles les gens vous disent « Je suis coincé. J'ai acheté, il y a deux ans, une voiture qui est neuve. » C'est le cas des gilets jaunes. Ça crée des gilets jaunes. Disons des prisonniers énergiques. Il y a la justice, quoi. « J'ai acheté, il y a deux ans, il y a six mois, une voiture polluante parce que finalement, je ne voyais pas trop la différence en termes de prix. J'habite à 30 km de là où je travaille. Donc, je ne vais pas revendre ma voiture. Elle est neuve. Je ne vais pas démissionner pour trouver un autre boulot plus près. Je ne vais pas revendre mon logement pour trouver un logement plus près. Donc, je suis coincé. Il n'y a pas de transport en commun. Je fais trop de mon vélo. Je suis coincé. Et là, on me monte la fiscalité sur mon carburant. Ben ouais, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites « Je suis coincé ». Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit peu mieux, de faire un peu plus intelligent, de ne pas faire de la contribution climat uniquement sur le carburant qui est utile, qui a son utilité mais qui peut peut-être être vue et j'allais dire d'aller discriminer un peu plus à l'achat pour éviter de générer des prisonniers énergétiques ? Et finalement, c'est le sens de cette proposition des citoyens de faire en sorte qu'à l'achat, les consommateurs, j'allais dire les investisseurs parce que c'est un investissement, on achète une voiture pour un certain nombre d'années, finalement, on discrimine et achète plutôt des véhicules propres versus des véhicules pas propres. L'intérêt aussi pour les filières industrielles qui sont en amont, c'est que ça envoie un signal très clair. Vous voulez faire des véhicules polluants, très bien, vous pouvez continuer à le faire, il y aura simplement un malus. Vous voulez faire des véhicules pas polluants, très bien, vous pouvez le faire et en plus, les consommateurs bénéficieront d'un bonus. Donc c'est ça que je trouve intelligent. Finalement, ça utilise peut-être un peu plus intelligemment que ce qui avait été fait il y a quelques années l'outil fiscal pour favoriser l'investissement propre et là, je vous rejoins et pas seulement l'utilisation propre dans un contexte où les gens sont coincés et finalement, ils ne peuvent rien faire. Et voilà, investissement pour moi, je suis d'accord sur le fait que pour réussir la transition, il va falloir investir, il va falloir faire un certain nombre d'opérations et les voitures font partie des investissements. Un bon économiste, on ne les compte pas dans la formation bol de capital fixe au sens de la comptabilité nationale mais néanmoins, c'est un bien durable, ça a un certain nombre d'années, disons, de durée de vie et donc, il faut s'intéresser à générer des investissements propres en utilisant ce qui vous plaît. Il y a quand même une question que je me pose, je vous rejoins sur pas mal de choses, c'est comment en fait s'assurer que ce bonus-malus soit proportionnel, on va dire, aux aspirations environnementalistes de chacun. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut imposer en région parisienne et dans la Creuse les mêmes normes, les mêmes contraintes, les mêmes coûts, alors même que, là encore, les priorités ne seront peut-être pas les mêmes en fonction des uns et des autres ? Alors, si je peux compléter cette question pertinente, effectivement, est-ce que, par ailleurs, vous n'avez pas peur avec ce genre de mesures de créer, justement, d'avoir un impact social négatif puisque, que ce soit à l'achat ou en fait, après coup, à l'achat, ça reste quand même problématique si le prix est plus élevé ? Ça reste problématique si vous voulez acheter un véhicule très fortement émetteur. Ça ne le devient pas si vous achetez un véhicule faiblement émetteur. Il y a de l'offre sur le marché, il y a plusieurs façons de faire. Alors, soit vous utilisez un véhicule électrique quand c'est possible, en zone rurale, je ne suis pas certain que ce soit toujours faisable. Encore faut-il une électricité décarbonée. En France, elle l'est. Vous pouvez utiliser de l'hydrogène, etc., toutes les technologies que vous voulez. Vous avez aussi la solution qui est d'avoir des véhicules plus petits. Un véhicule plus petit consomme moins. A-t-on toujours besoin d'avoir un véhicule qui a besoin d'aller à 170 km heure sur une autoroute ou qui a la possibilité d'aller de 0 à 100 km heure en 4 secondes ? Je ne sais pas. Je pose la question, est-ce utile dans la vie de tous les jours ? Dans quelles circonstances est-ce utile ? Donc, effectivement, il y a des contextes locaux dans la Creuse et à Paris. Je ne suis pas certain qu'il y ait le même contexte local. Mais néanmoins, il y a moyen de travailler et de dépasser ces contextes locaux justement en ramenant quelque part les citoyens et les consommateurs et les investisseurs que nous sommes tous sur finalement quels sont nos vrais besoins. C'est peut-être ça aussi le mérite, disons, de la Convention citoyenne, c'est de parler de besoins. De quoi avons-nous besoin ? Très bien. Merci beaucoup. M. Asierry, peut-être un dernier commentaire ? Non, je rajoute, je suis d'accord encore une fois sur l'objectif de réduire la pollution et de réduire l'usage des véhicules polluants. Encore une fois, je pense, et j'ai envie d'insister là-dessus, il ne faut pas que ça se fasse au détriment du niveau de vie général des populations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire aux gens « Dotez-vous de véhicules moins polluants et plus chers » sans nous assurer que le niveau de vie de ces populations-là continue à augmenter pour précisément pour qu'ils puissent se permettre d'acheter ces véhicules. Et donc, ça rejoint encore une fois la nécessité de développer une écologie ou un environnementalisme favorable à la croissance économique, à une croissance verte, mais une croissance économique, et à nous méfier de tous les discours décroissants qui pensent qu'on va contraindre les uns et les autres à adopter des comportements plus vertueux dans un contexte de stagnation des revenus et des conditions de vie. Ça, je pense que ce n'est pas possible. Peut-être pour un dernier complément parce que justement pour parler d'aspect économique, on s'est amusé entre guillemets à chiffrer la proposition de la Convention citoyenne sur le bonus-malus. C'était ma dernière question. Allez-y. Et nous, notre évaluation qui doit être prise évidemment, comme elle est, c'est-à-dire une évaluation, c'est qu'à court terme, ça pourrait générer pour l'État des recettes de l'ordre de 3 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on taxerait davantage les véhicules polluants, polluants en termes de climat, je ne parle pas des autres polluants. Et par ailleurs, l'offre, disons, les véhicules peu polluants serait au début relativement peu plébiscité. Donc au début, on aurait un bénéfice net pour l'État de l'ordre de 3 milliards d'euros, mais normalement, c'est quelque chose qui devrait être amené à zéro assez rapidement au fur et à mesure que les préférences des consommateurs vont s'orienter vers du bas carbone et qu'il y aura ce type de véhicule qui sera disponible. Alors vous dites rapidement c'est-à-dire en quelques années, ça pour le coup, c'est intéressant. Alors là, ça va dépendre du calibrage, disons, du bonus-malus, de la réponse aussi que vont faire les constructeurs à ce type, parce qu'encore une fois, ce n'est pas tout de mettre un bonus-malus, il faut aussi qu'il y ait des véhicules bas carbone qui soient disponibles, des alternatives, que ce soit des véhicules bas carbone, y compris parfois une réflexion sur le fait « ai-je vraiment besoin d'une voiture ? » ce qui aussi fait partie des alternatives. Donc rapidement, on n'en sait rien parce que là, ça va dépendre de la rapidité, disons, de déploiement à la fois du secteur industriel et de la réponse politique, mais en tout cas, à terme, en tout cas, ça n'a pas vocation, nous semble-t-il, à devenir une recette pérenne pour l'État. L'objectif, ce n'est pas de faire des rentrées fiscales, c'est de modifier les comportements et le parc. Très bien. Inciter plutôt que contraindre, force est en effet de constater qu'en matière de transition écologique, la question ne cesse de faire débat, car si nul ne s'oppose plus à l'idée de réformer le secteur de la publicité pour lutter contre la surconsommation, les moyens pour y parvenir divergent assez radicalement. Déjà en 2019, les députés Mathieu Orphelin et Delphine Bateau avaient tenté sans succès de faire passer un amendement à la loi Mobilité pour interdire la publicité de voitures polluantes. Et plus récemment encore, en mars dernier, le député LREM Anthony Cellier a souhaité plus modestement faire adopter un amendement à la loi audiovisuelle pour inciter les diffuseurs à la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire efficacement les communications commerciales audiovisuelles relatives à des produits ayant un impact négatif sur l'environnement. Si les Français sont en majorité favorables à encadrer les publicités de produits polluants comme le propose la Convention citoyenne pour le climat, un rapport récent daté du 11 juin 2020 a été remis à la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne et se veut en fait plus nuancée. Ces auteurs soulèvent en effet des problèmes d'ordre juridique et incitent davantage à utiliser la publicité pour contribuer à l'évolution de comportements y compris vers davantage de sobriété. D'autant que les industries polluantes visées par les mesures d'interdiction représentent une part majeure des recettes publicitaires. Ainsi, l'an dernier, les constructeurs automobiles et le secteur aérien et pétrolier ont dépensé 5,1 milliards d'euros rien qu'en communication en France. Alors, on sait qu'avec la crise du coronavirus, évidemment, ces industries-là ont pris beaucoup de difficultés en plus et ne sont pas certaines d'ailleurs de s'en ressortir aussi bien qu'avant. Donc, je voulais savoir, M. Le Guay, est-ce que, face à cette situation, vous êtes plutôt favorable au maintien de l'interdiction des publicités des produits polluants ? Alors, à titre personnel, je suis favorable à un encadrement, voire à une interdiction. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que, alors, ça fait partie, disons, des propositions des citoyens qui ont travaillé dessus dans le cadre du groupe Consommé. Alors, en gros, ce qu'ils disent est relativement simple. Ils disent, voilà, il y a des produits qui sont néfastes pour l'environnement, donc il faut essayer d'éviter d'en faire la promotion dans la mesure où c'est incompatible avec la stratégie nationale bas carbone, les objectifs de neutralité carbone de la France, l'accord de Paris. Et puis, il y a même des objets, disons, qui sont extrêmement néfastes, extrêmement polluants et pour lesquels il est préférable même d'interdire la publicité afin d'éviter, disons, la surconsommation, l'achat, disons, de ces biens et, dans le même temps, les citoyens reconnaissent aussi l'importance de la communication et de la publicité pour promouvoir des modes de vie plus vertueux. Ils le reconnaissent, c'est marqué dans le rapport final. Ils disent, voilà, il y a peut-être quelque chose d'intelligent à faire. Et en fait, ce qu'ils proposent dedans, alors il y a notamment une proposition qui est une sorte de loi évin, on va dire, mais appliquée aux objets les plus polluants qui reconnaît que dans des cas d'intérêt national, on peut réglementer du style loi évin comme ça avait été fait, par exemple, ça a été fait sur l'alcool, sur le tabac, sur l'armement, etc. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles, en fait, il n'y a pas de publicité. Donc ils disent, pourquoi ne pas faire ça également sur les objets polluants ? Et puis, il y a une proposition que moi, j'avoue, j'aime bien, je reconnais l'inventivité des citoyens là. Il y a une proposition notamment, alors qu'il y a dans un tout petit alinéa, vous connaissez l'autocollant « Non, je ne veux pas de pub » qu'on met sur la boîte la boîte aux lettres. En fait, ils proposent d'inverser la logique, d'avoir un petit jeu d'autocollant « Oui, je veux de la pub » et que sinon, par défaut, on n'est pas de pub. Ce qui, quelque part, serait peut-être une réponse assez intelligente. Ça laisse à tout un chacun le choix d'avoir ou pas de la pub, mais ça renverse la charge de la preuve, c'est-à-dire que par défaut, on n'a pas de pub et si on en veut, on en a. Et puis, pour donner les chiffres, puisque vous rappelez un certain nombre de chiffres quand même, ça nous remet sur une autre discussion. Les constructeurs automobiles, sauf erreur de ma part, dépensent en France de l'ordre de 3 milliards, 3 milliards 5 en pub, chaque année. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture neuve, dedans, il y a 1 500 euros de pub. 1 500 euros de pub, avec peut-être un peu plus de pub pour les SUV, qui, accessoirement, sont des véhicules plus polluants en moyenne, tout simplement parce que les constructeurs font essentiellement leur marge dessus. Donc, en fait, ça relativise aussi les discussions autour du bonus-malus. Moi, je suis tout à fait prêt à payer 1 500 euros de moins sur mon véhicule s'il n'y a pas de pub dessus. Et si, en même temps, je peux avoir un véhicule beaucoup moins polluant, quelque part, il y a peut-être un truc à trouver, disons, peut-être moins dépensé dans la publicité et plus dépensé pour transiter, c'est-à-dire vendre des véhicules propres. Il y a peut-être quelque chose à trouver là-dedans, mais je ne peux pas présenter le débat autour de ça. Très bien. M. Azieri, votre avis, du coup, sur cette interdiction de la publicité des produits polluants ? Vous voyez, je pense qu'on est en plein dans ce que je redoutais tout à l'heure, dans une espèce de puritanisme anti-consumériste. Je ne pense pas que ce soit par des mesures symboliques de ce genre-là que l'on se dressera à la hauteur des enjeux. Je pense que cette hostilité à la société de consommation que l'on trouve chez, on va dire, des bourgeois bohème qui peuplent les centres-villes est d'une part assez déconnectée des préoccupations des citoyens. On est quand même un an après le mouvement des gilets jaunes dont des gens qui précisément déploraient de ne pas suffisamment avoir de pouvoir d'achat, qui déploraient la difficulté d'accéder aux biens, aux marchandises que beaucoup de gens méprisent aujourd'hui. Et ce puritanisme, pour moi, passe à côté de l'enjeu véritable qui est comment réfléchir à des modes de production plus propres. Encore une fois, on rentre dans une logique où on oppose artificiellement le niveau de vie matériel des populations avec les enjeux environnementaux et on occulte la vraie question qui est comment rendre les modes de production plus solubles dans les enjeux environnementaux et climatiques sans pour autant porter atteinte au niveau des gens. Et je pense que cette équation-là n'est pas aussi difficile qu'on le dit. Encore faut-il avoir les bonnes mesures, mais là, on est dans une espèce d'opposition, pour moi, complètement stérile justement entre le niveau de vie des populations et les enjeux environnementaux. Et c'est ça qui me dérange, c'est le caractère symbolique de la mesure et l'idéologie qui est derrière. Ça veut dire que si on vous suit, peut-être qu'il aurait peut-être plus fallu, simplement fallu finalement, si on veut interdire quelque chose plutôt que la pub, interdire carrément la production de la voiture qui est polluante ou du produit qui est considéré comme polluant. Là encore, qu'est-ce qu'on entend, il y a aussi un problème de définition, qu'est-ce qu'on entend par produit polluant ? Chaque marchandise a ses compromis environnementaux. Même les énergies dites renouvelables propres ont leurs compromis environnementaux. Lorsque vous consommez une énergie issue d'une éolienne, il y a plein de problèmes aussi avec les énergies renouvelables. Il y a des compromis environnementaux. Oui, les métaux rares qu'on utilise. Exactement, les terres rares. Donc, en fait, cette volonté de traquer chaque comportement, chaque acte de consommation en refusant le calcul coût-bénéfice, en refusant finalement de se demander si les achats, les actes commerciaux et que les pollutions entraînées par les actes commerciaux relèvent de compromis acceptables au regard des bénéfices que tient les consommateurs, c'est une position qui me gêne un petit peu parce qu'encore une fois, si on va jusqu'au bout de cette logique, dans ce cas-là, on peut interdire la quasi-totalité des comportements. Alors, celui qui fait des enfants va émettre plus de CO2 que celui qui n'en fait pas. alors est-ce qu'on se dit que la réduction de la pollution est une fin en soi quel que soit le prix de la réduction de la pollution ou est-ce qu'au contraire on se pose la question de la manière de rendre les modes de production plus vertueux. Et je pense que l'enjeu il est là plus que des comportements punitifs qui adressent finalement un message négatif à savoir votre niveau de vie est incompatible avec la préservation de l'environnement je ne pense pas que cette opposition soit fondée et intelligente. Monsieur le Gros ? Justement, ça c'est le type de débat qui a eu lieu dans la Convention citoyenne et ce que je trouve intéressant c'est les citoyens se sont posés justement ce type de questions et ce que je trouve intéressant c'est la réponse qu'ils y ont apportée parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils proposent finalement c'est d'interdire dans certains cas et de réguler dans tous les cas la promotion la publicité de produits polluants ils ne proposent pas d'en interdire la commercialisation ils ne proposent pas d'en interdire la production l'importation tout ce que vous voulez ils recommandent simplement d'en réguler la promotion c'est ça qui est intéressant alors que si vous voulez acheter un truc polluant très bien vous pouvez faire vous trouverez certainement un magasin où aller l'acheter il y aura certainement un producteur derrière mais en fait ils régulent simplement la promotion c'est ça qui est intéressant mais il y a eu exactement ce type de débat finalement dedans qu'est-ce qu'il faut faire à quel niveau il faut jouer et la réponse des citoyens en tout cas qui est sur le papier c'est une des réponses en tout cas c'est régulons la publicité justement le message est très différent ça n'interdit ni d'acheter ni de produire ça laisse la liberté ensuite aux uns et aux autres de choisir les produits qu'ils veulent c'est simplement qu'on ne met pas sous le nez du consommateur finalement des produits qui sont incompatibles avec l'atteinte des moins 40% en 2030 je parle uniquement sur l'aspect climat mais dans ce cas toutes les industries peuvent potentiellement être visées par cette interdiction puisque toutes les industries ont leurs propres compromis environnementaux toutes oui alors après il y a des industries des modes de production des modes de consommation qui sont j'allais dire compatibles avec l'atteinte des moins 40% en 2030 et d'autres qui ne le sont pas et donc la question alors il y a un compromis disons il y a des industries qui sont plus peu grandes que d'autres pour produire la même chose il y a des biens dont l'utilisation est plus peu grande que d'autres et en fait encore une fois la réponse des citoyens ne dit pas faites ci ils disent pas faites ci faites ça ils disent au contraire on laisse le choix mais on va arrêter de promouvoir finalement des modes de consommation des modes d'investissement des choix de vie qui ne sont pas compatibles avec le moins 40% en 2030 c'est tout ce qu'ils disent encore une fois ils ne disent rien sur la partie commercialisation ni sur la partie production en tout cas pas dans ces propositions là suite à la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de Covid-19 l'état français a pris des mesures de soutien aux entreprises assorties de certaines exigences écologiques ainsi dans le cas d'Air France parmi les contreparties demandées notamment pour réduire les émissions de CO2 figure en bonne place la suppression de certaines lignes intérieures au profit du train l'idée n'est pas nouvelle une proposition de loi en ce sens portée par une quinzaine de députés dont François Ruffin et Delphine Bateau avait d'ailleurs déjà été rejetée il y a un an mais la question est revenue en force dans les mesures préconisées par la convention citoyenne pour le climat laquelle invite le gouvernement à légiférer en supprimant des vols intérieurs dès lors qu'il existe pour ces derniers une alternative bas carbone qui dure moins de 4 heures à l'horizon 2025 le ministre de l'économie Bruno Le Maire a précisé qu'il y était favorable mais seulement pour supprimer des vols dès lors qu'il existe une alternative ferroviaire d'une durée de 2h30 une différence importante qui permet de sauvegarder davantage de vols domestiques mais qui n'a sans doute pas le même impact sur l'environnement alors monsieur Asiari est-ce que selon vous il faut interdire certains vols intérieurs d'ici 2025 pour limiter la pollution par les transports aériens je vais répondre à votre question je pense que vous vous doutez de ma réponse avant ça je voudrais juste raconter une petite histoire lorsque la révolution industrielle a émergé en Europe contrairement à ce qu'on pense c'était pas un processus aussi consensuel qu'on le dit c'est-à-dire que la multiplication des usines dans les villes crée de nouvelles pollutions de nouvelles nuisances atmosphériques crée de nouveaux conflits de voisinages entre les riverains accommodés par les procédés industriels polluants et les industriels qui disaient que la pollution c'est le prix à payer pour le progrès bon moi je me demande quand même quelques fois que serait-il advenu de notre civilisation si à l'époque on avait dit bon ben voilà ça ça pollue interdisons-le arrêtons-le je pense qu'on l'aurait regretté on l'aurait regretté parce qu'aujourd'hui les usines n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient hier elles ont des dispositifs de traitement des fumées elles ont des suites à particules elles ont des des procédés de traitement et de valorisation des déchets qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on a connu au 19e siècle et donc on est bien content de ne pas avoir entravé ce mouvement d'industrialisation aujourd'hui je pense que pour le transport et rien on joue est le même c'est à dire que plutôt que de dire on va interdire tous les déplacements on va assigner tout le monde à résidence ou on va renchérir le coût du déplacement parce que on va vous forcer à emprunter une infrastructure qui est plus coûteuse pour faire le même trajet mais on occulte une fois de plus la nécessité déjà de faire l'arbitrage coût-bénéfice est-ce que les gains en réduction d'émissions de CO2 valent le sacrifice que l'on demande aux populations et d'autre part on occulte la véritable question qui est comment développer tout simplement un transport aérien plus propre pourquoi ne pas investir dans des carburants dans une filière qui permettrait au transport aérien d'émettre de moins en moins de CO2 c'est ce que le secteur fait c'est-à-dire que depuis des années le transport aérien a explosé et pourtant la filière a fait énormément d'efforts avec des moteurs plus efficients plus efficaces qui consomment moins d'énergie qui émettent moins de CO2 et c'est là-dessus à mon avis qu'il faut parier est-ce qu'on fait le bon calcul en renchérissant encore une fois le coût des déplacements est-ce qu'on risque pas de faire obstacle à encore une fois au développement d'une civilisation qui pourrait demain se permettre peut-être d'investir dans des technologies de captage du CO2 pour compenser les émissions de telle ou telle industrie ce sont toutes ces questions que je voudrais mettre sur la table plutôt que de s'en remettre au paradigme qui voudrait que la propreté de l'assainissement se confondent toujours avec la restriction et l'interdiction Très bien Monsieur Leguet peut-être une réponse alors peut-être pour revenir sur la proposition des citoyens la proposition des citoyens c'est d'interdire les vols intérieurs dans la mesure où il y a une alternative bas carbone disponible donc on est déjà dans le cas de figure où il y a une alternative bas carbone disponible et en fait si on revient à l'essence de cette proposition donc en fait c'est une question d'articulation entre avion et train c'est plutôt que d'opposer les deux se dire voilà on peut utiliser le train ou un autre moyen sur des distances entre guillemets courtes je mets les guillemets tout dépend ce qu'on entend par court et puis sur des distances plus longues on prendra l'avion typiquement sur le lien avec la métropole pour les territoires d'outre-mer je pense que là il n'y a pas trop de discussion et puis fondamentalement c'est encore une fois une question d'aménagement du territoire peut-être pour revenir sur les questions de technologie etc cette mesure si elle est adoptée quelle que soit la forme sur laquelle elle sera adoptée ça n'interdit pas aux motoristes aux fabricants d'avions de faire de la recherche et développement pour faire des avions plus propres l'état a déjà annoncé qu'il allait provisionner notamment pour développer les moteurs hydrogènes après les questions techniques là-dessus c'est encore autre chose non mais encore une fois ça n'interdit pas disons la mesure n'interdit pas parce qu'il y a quand même des vols internationaux etc et dans la mesure où il y a déjà une alternative bas carbone qui j'imagine dans ces cas-là est représentée par le train moi ça ne me semble pas complètement idiot de dire on utilise l'alternative bas carbone et le jour où il y aura des avions bas carbone et bien pourquoi pas on les utilisera à ce moment-là puisque ce sera une alternative bas carbone sur le court le moyen ou le long terme sur des technologies plus propres si je comprends bien le sens des annonces gouvernementales en fait disons les prêts garantis dont bénéficie le secteur aéronautique ou les autres aides pour l'instant ça normalement si je comprends bien il est censé avoir une sorte de conditionnalité environnementale donc dans ce cas ça répond à l'enjeu innovation, technologie etc c'est pas parce qu'il y a trois vols sur des aéroports de province que ça va davantage inciter les motoristes et les constructeurs aéronautiques à faire des avions plus propres c'est pas ça leur driver donc il faut vraiment enfin il faut remettre ça disons dans son vie la question de l'appauvrissement des consommateurs eux-mêmes c'est à dire qu'encore une fois si demain on dit à tous les européens vos déplacements on va les renchérir de temps parce que c'est polluant est-ce qu'on ne prend pas le risque là encore de ralentir le développement d'une économie qui pourrait se doter les moyens d'investir dans ces technologies c'est toujours la même question est-ce que compromettre un niveau de développement est-ce que compromettre la bonne marge des flux de marchandises au nom d'un risque que ces flux peuvent in fine maîtriser grâce à de meilleures technologies est-ce que ce n'est pas finalement plus coûteux est-ce que ce n'est pas aussi risqué d'entraver l'avènement de ces progrès alors je rappelle quand même l'exercice c'est moins 40% en 2030 neutralité carbone horizon 2050 c'est-à-dire 2030 c'est dans 10 ans je le rappelle 2050 c'est dans 30 ans la durée de vie d'un certain nombre d'infrastructures c'est 10, 20, 30 ans c'est-à-dire que dès qu'on investit aujourd'hui dans des infrastructures qui quelque part n'ont pas beaucoup de chance ou une chance c'est ça dont il faut se souvenir en fait on a un calendrier qui est très très restreint donc moi je dis c'est raisonnable moi je dis si dans 10 ans on a un avion zéro carbone très bien très bien alors là je n'ai aucun avis sur le sujet je n'y connais rien si dans 10 ans on a un avion zéro carbone très bien à ce moment-là on réinstaurera un certain nombre de liaisons aéroportuaires entre les différents aéroports sur des durées inférieures alors à 4h ou 2h30 selon le sens du vent et on pourra le faire à ce moment-là mais encore une fois c'est pas parce qu'on aura maintenu ces liaisons avec des systèmes qui utilisent du kérosène qu'on aura davantage favorisé l'innovation et la recherche de nouvelles technologies chez les autorités pourquoi ne pas se contenter d'un prix carbone pour internaliser les activités et permettre à l'industrie de continuer à fonctionner et d'investir dans des dispositifs plus innovants plutôt que d'interdire purement et simplement alors c'est aussi ce que préconisent les citoyens ils ont aussi un volet qui finalement vise à renforcer l'éco-tax pour l'apporter à des niveaux un petit peu plus élevés et venir permettre aux consommateurs de discriminer entre les transports polluants et les transports moins polluants d'internaliser les coûts comme vous dites alors eux ils proposent finalement de remonter cet éco-tax pour le transport aérien afin de limiter ces nuisances ça renchérira le prix du billet pour le consommateur mais ça donnera également une incitation aux compagnies aériennes aux fabricants aéronautiques de produire d'utiliser et d'investir dans des avions plus propres et vous n'avez pas peur du coup parce que c'est juste toujours pareil c'est la grande qu'on a de renforcer certaines inégalités au moins dans les premiers temps du coup parce que vous voulez dire oui entre différentes couches de la population alors pas seulement les inégalités en fait de ralentir la croissance économique et donc la sortie de la pauvreté aussi de gens qui reviennent de oui ou même plus alors même plus basiquement moi ce qui m'étonne toujours dans cette discussion là c'est oui mais c'est un peu l'idée que vous aviez développée entre comparaison entre les pays qui sont en cours encore en train d'essayer de se développer et ceux qui le sont déjà bien et qui finalement sont largement en avant sur le guet et se disent bah nous on peut faire ça maintenant je me demande toujours en fait oui si effectivement il n'y a pas une partie de la population qui n'avait pas pris d'habitude de l'avion parce que c'est trop cher là ça va devenir carrément inaccessible alors j'ai une mauvaise nouvelle pour l'ensemble des français c'est je ne suis pas certain modulo parce qu'on arrive à avoir des avions zéro carbone je ne suis pas certain que le maintenir le maintien de l'aviation commerciale telle qu'elle est aujourd'hui avec les technologies aujourd'hui modulo les améliorations sur les moteurs etc mais avec le volume qu'on y connaît aujourd'hui et les prévisions de croissance qu'on a je ne suis pas certain que ça soit compatible avec l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050 quand je dis je ne suis pas certain parce que c'est un objectif raisonnable déjà on peut le questionner cet objectif là c'est à dire est-ce qu'on n'a pas intérêt à dans ce cas on peut tout questionner non enfin restons sur le moins 40 en 2030 qui était la question posée aux citoyens et avec en toile de fond le 2050 neutralité carbone à n'importe quel prix alors pour reprendre les mots du président de la république dans un autre contexte quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte non mais enfin plus sérieusement on peut aller très long avec une telle prescription c'est l'objectif c'est l'objectif de la France c'est l'objectif qu'elle s'est fixé c'est celui qu'elle affiche au niveau international donc évidemment on peut le questionner on peut le remettre en cause mais à ce compte là on peut tout remettre en cause que penser de l'absence lors des débats de la convention citoyenne pour le climat de sujets comme la taxe carbone le mix énergétique ou encore le nucléaire et je vais commencer par m'adresser à vous monsieur Legay que faut-il en penser ? alors sur je vais répondre uniquement sur la taxe carbone pour préciser un petit peu les choses premièrement le contexte il faut se souvenir que la convention citoyenne a été créée dans un contexte d'augmentation de la taxe carbone et accessoirement d'augmentation simultanée des prix internationaux de l'énergie ce qui n'a pas aidé passons néanmoins il y avait quand même un présupposé quelque part j'imagine que les 150 citoyens quand ils sont arrivés ne voulaient pas être vus comme un des 150 salopards qui allait réhabiliter la taxe carbone etc bien sûr ça quelque part et on peut les comprendre ils avaient peur d'être instrumentalisés manipulés etc une fois qu'on a dit ça les citoyens ont quand même débattu et j'allais dire sur le fond de la taxe carbone c'est à dire c'est pas un sujet qui a été occulté ils en ont débattu et en fait on retrouve il n'y a pas de proposition sur la taxe carbone parce qu'en fait il y a une proposition qui est très simple dans les propositions des citoyens qui est d'instituer un moratoire sur 5 ans sur l'évolution de la taxe carbone donc ça veut bien dire qu'ils en ont discuté mais ils ont estimé pour tout un tas de raisons liées à leur discussion qu'il était préférable d'attendre sur ce sujet et en tout cas sur cette taxe carbone stricto sensu d'instituer un moratoire en revanche ça ne les a pas interdits de s'intéresser à une refonte de la fiscalité d'une certaine façon le bonus malus automobile pour moi c'est clairement quelque chose qui est assis sur le CO2 pas au moment de l'utilisation mais au moment de l'achat et puis par ailleurs quand on regarde sur l'ensemble de leurs propositions celles qui ont le plus d'impact sur les finances publiques en fait on voit qu'il n'y a pas besoin de taxes carbone pour les mettre en oeuvre il y a quelque chose sur le ferroviaire plan d'investissement sur le ferroviaire pas besoin de taxes carbone voilà on investit point il y a quelque chose sur la TVA sur le ferroviaire réduction de la TVA sur le ferroviaire on peut considérer que c'est une espèce de taxes carbone déguisée ou de subvention carbone déguisée mais en tout cas c'est pas une taxe carbone en tant que telle quand je regarde alors il y a l'aviation donc c'est peut-être on peut se dire que c'est une espèce de taxes carbone déguisée sur la rénovation énergétique du logement qui est peut-être la mesure qui pèse le plus lourd sur les finances publiques c'est la mise en oeuvre en fait il n'y a pas besoin de taxes carbone et d'ailleurs quand on regarde bien enfin t'es un petit peu loin je ne suis pas certain que la mise en oeuvre d'une taxe carbone ait une quelconque incidence sur la rénovation des logements c'est pas ça qui fait qu'on rénove ou pas ce qui fait qu'on rénove c'est tout un tas d'autres choses mais le prix disons du CO2 là dedans c'est très très loin dans l'ordre de priorité la première des choses c'est l'obligation là quelque part crée une obligation de rénover c'est pas forcément que négatif ça crée aussi des marchés pour les entreprises qui ensuite vont pouvoir y répondre mais c'est ça qui va générer on va dire des projets bas carbone des projets de rénovation simplement pour donner des chiffres j'aime beaucoup donner des chiffres c'est pas l'argent qui manque sur la rénovation des logements les français je parle avant la crise on verra ce qu'il y en a après mais tout a été fait pour préserver leur pouvoir d'achat et leur capacité à un investissement les français investissent déjà beaucoup dans la rénovation et l'amélioration de leur logement dans le bas carbone dans la rénovation thermique ils investissent 14 milliards d'euros par an à grosse maille on va dire 15 pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone il faudrait qu'ils fassent 50% de plus à grosse maille 25 milliards d'euros par an mais pour savoir combien ils investissent chaque année dans l'amélioration de leur logement je parle pas de thermique d'amélioration c'est 50 milliards d'euros donc c'est pas l'argent qui manque c'est simplement qu'ils préfèrent faire de la douche à l'italienne plutôt que de la rénovation des combles le jeu de demain ça sera de faire en sorte qu'ils fassent un peu plus de rénovation des combles un peu moins de douche à l'italienne et donc d'avoir derrière des artisans qui sont formés pour faire de la rénovation des combles plutôt que de la douche à l'italienne d'avoir des filières dans lesquelles on peut avoir confiance etc c'est ça le but du jeu donc encore une fois non seulement l'argent ne manque pas il est là il faut simplement l'envoyer au bon endroit encore une fois ça présuppose que les ménages auront la même capacité d'investissement après la crise c'est à dire non seulement des revenus préservés mais également une confiance dans le futur qui ne sera pas entamée là-dessus c'est peut-être une hypothèse un peu forte mais les bas de laine vous avez vu il y a peut-être quelque chose à faire avec cette épargne pour l'orienter vers des projets qui en ont de l'épargne en tout cas l'argent ne manque pas et ça ne va pas être des milliards qu'il faut mobiliser il faut simplement bien flécher les quelques milliards de façon assez intelligente et utiliser l'argent public juste quand c'est nécessaire pour déclencher de l'investissement sur le logement privé à titre personnel je ne suis pas certain qu'il faille utiliser une meilleure utilisation de l'argent public c'est du logement privé s'il y a de l'argent public à utiliser utilisons-le sur les ménages défavorisées sur la précarité énergétique pas sur les CSP Plus qui peuvent rénover leur logement à leurs frais et ce n'est pas plus mal M. Asiari alors votre question c'était comment expliquer l'absence de la taxe carbone et du nucléaire pour le nucléaire je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense que je me suis déjà suffisamment allé je pense qu'il y a davantage une hostilité à la civilisation industrielle en tant que telle plus qu'une préoccupation climatique je pense que pour beaucoup de militants et que pour beaucoup alors pas les citoyens en tant que telles mais en tout cas ceux qui ont parrainé ce débat il y a davantage une envie d'en découdre avec la civilisation industrielle que de l'orienter vers des sources d'énergie plus solubles avec l'enjeu climatique maintenant sur la taxe carbone ce n'est pas tout à fait déconnecté parce que encore une fois pour imposer un prix au carbone encore ne faut-il pas entraver la migration vers des technologies plus propres et c'est là où il y a un souci puisque les technologies alternatives sont méprisées maintenant une fois qu'on a dit qu'on est pour une taxe carbone malheureusement on n'a encore rien dit on n'a rien dit du montant et du niveau de cette taxe et de ce prix et c'est là où le bas blesse en fait parce que le divorce entre les pays du nord et les pays du sud sur la question climatique est précisément sur le fait qu'il n'y a pas de consensus sur le rapport coût-bénéfice et sur le juste prix du CO2 la littérature économique est très évasive sur ce point quand vous prenez quelqu'un comme Nordhaus il est très controversé celui qui a le prix Nobel d'économie il n'y a pas si longtemps il est très controversé parce que lui son optimum il est finalement assez bas par rapport à ce que recommandent beaucoup d'économistes aujourd'hui quand vous avez des papiers sur la fourchette optimale enfin la taxe optimale le prix du carbone optimal ça va entre quelques dizaines d'euros la tonne et quelques centaines d'euros la tonne c'est quand même une fourchette assez large qui ne dit pas quel serait le juste prix pour internaliser suffisamment les activités polluantes mais en même temps ne pas trop pénaliser l'activité productive parce qu'on sait aussi que la croissance économique elle aura des vertus en matière d'adaptation et de résilience des sociétés un exemple très simple aujourd'hui les sécheresses font beaucoup plus de dégâts dans les pays pauvres que dans les pays riches pourquoi ? parce que dans les pays riches on a des systèmes d'irrigation développés on a les moyens de sélectionner des meilleures semences voire d'en inventer via les EGM des semences peut-être plus résistantes au stress hydrique ce genre de choses dans les pays riches on résiste mieux aussi aux inondations parce qu'on a les moyens de construire des digues d'aménager des polders les néerlandais en savent quelque chose ils ont développé une expertise multiséculaire sur cette question là et donc la question est de savoir compromettre un niveau de richesse au nom d'un risque que cette même richesse peut réduire est-ce vraiment un bon calcul ? d'où l'enjeu d'avoir une taxe ou un prix du carbone pas trop bas pour en effet encourager de manière beaucoup plus significative la migration vers des technologies propres mais en même temps pas trop haut pour ne pas saboter une croissance économique un développement économique qui aura lui-même son utilité en matière de résilience face aux effets néfastes du changement climatique et cet arbitrage malheureusement il est trop peu évoqué parce que la doctrine officielle aujourd'hui ou celle en tout cas qui domine le débat public c'est le développement économique est incompatible avec la sécurité climatique ce qui n'est pas vrai on sait aujourd'hui que le changement climatique affectera beaucoup plus de manière beaucoup plus significative les pays pauvres qu'il ne l'affectera les pays riches et bien il ne faut pas laisser sur le carreau il faut aussi les aider à se développer ou en tout cas ne pas entraver excessivement leur développement économique je vous remercie si c'est bon pour vous j'ai un commentaire mais après c'est allez-y faites votre commentaire vous aurez droit en avoir également sur le bon niveau de prix entre guillemets plutôt que de prix je vais parler de valeur en fait il y a une réponse en France qui a été donnée par la commission Kinet qui est la valeur de l'action pour le climat qui en fait la valeur de l'action pour le climat c'est la boussole des pouvoirs publics c'est en gros à quelle résultante en termes de valeur doit être soumis les agents économiques pour nous amener à la neutralité carbone à horizon 2050 une valeur de l'action pour le climat ça peut se matérialiser dans la politique publique par un prix par une taxe par des subventions par des normes par tout un tas d'autres choses et en fait la commission Kinet préconise dans ce cas disons non pas en analyse pour parler technique désolé non pas en analyse coût bénéfice mais en analyse coût efficacité on fixe l'objectif neutralité carbone à horizon 2050 on fait tourner les modèles dessus et on voit quelle est la valeur de l'action pour le climat qui doit être intégrée dans les modèles afin qu'on converge vers zéro émission nette à horizon 2050 la réponse c'est 250 euros à horizon 2030 ça ne veut pas dire une taxe de 250 euros ça veut dire qu'en gros la politique publique doit avoir une résultante de l'ordre de 250 euros par tonne de CO2 ça peut être des taxes des subventions des incitations à la recherche technologique etc mais ça en tout cas c'est une boussole pour les pouvoirs publics qui est extrêmement utile parce que plus les pouvoirs publics s'en approchent plus ça veut dire qu'a priori on est à peu près en ligne avec l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050 Ce sera tout ? Avez-vous un petit commentaire ? Oui alors effectivement là où j'insisterai c'est est-ce que l'objectif qu'on s'est fixé est souhaitable ? Parce qu'encore une fois il ne s'agit pas que des pays riches il s'agit aussi des pays pauvres alors on nous dit demain certains nous disent justement permettre aux pays riches de réduire un peu leur consommation permettrait aux pays pauvres de s'enrichir un peu plus ce n'est pas vrai ça c'est un mensonge parce qu'on entretient l'idée que l'économie serait un jeu à une somme nulle que les flux de richesse générés par le capitalisme seraient un jeu de vase communiquant il faut bien comprendre aujourd'hui que si demain on appauvrit les nations occidentales cela se répercutera aussi sur les pays pauvres un Africain qui importe un médicament des technologies ou des capitaux pour investir dans des infrastructures d'assainissement cet Africain est lui aussi susceptible de dépendre des capacités productives des nations occidentalisées des nations occidentales donc d'où la question de savoir de mettre le curseur au bon niveau pour ne pas là encore saboter le développement économique de l'humanité dans son ensemble ce qui implique aussi bien de faire attention à ce qu'on fait au nord qu'au sud merci beaucoup merci encore pour ce débat riche et passionnant et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau débat capital merci encore merci encore merci encore merci encore merci encore